Numbers Up Numbers Up Le joueur va recevoir un ensemble de 5 pièces Numéroté de 1 à 5 On va mettre ici autant de cartes trophée Qu'il y a de joueurs et on va mélanger Cette carte défi qui représente donc Les contraintes qui sont applicables à chacun Des tours. Une fois qu'on a fait cette mise en place Et bien la partie peut commencer. A chaque tour un joueur va révéler La prochaine carte défi qui va nous indiquer Les contraintes à respecter pour faire notre tour Ici il va falloir mettre un 5 puis un 3 puis un 2 puis un 1. Les joueurs, dès que la carte est révélée, vont essayer de faire cette tour le plus vite possible. Pour faire la tour, on va prendre les différents chiffres et on va pouvoir les mettre comme on le souhaite les uns sur les autres pourvu qu'ils soient verticaux. C'est-à-dire que ce 5, je peux le mettre de cette façon, de cette façon, de cette façon. Je ne peux juste pas le mettre à plat de cette façon. Donc ici, par exemple, je vais mettre mon 5, puis je vais rapidement mettre un 3, puis je vais mettre un 2 par-dessus, et enfin je vais mettre un 1. Dès qu'un joueur a terminé sa tour, il va pouvoir prendre la carte trophée de plus haute valeur qui reste encore en jeu. Par exemple, je vais pouvoir prendre la carte trophée numéro 1. Attention, si jamais je fais tomber ma tour, il faudra que je la reconstruise le plus vite possible. Évidemment, pendant que moi je construis ma tour, les autres joueurs font de même. Dès qu'un joueur a terminé sa tour, il peut prendre la carte trophée qui reste. Par exemple, le joueur numéro 2 va prendre la carte trophée 2, et enfin, le troisième joueur qui est arrivé, le dernier, va prendre la carte numéro 3. Une fois que chacun des joueurs a récupéré une carte trophée, on va vérifier si sa tour respecte bien les conditions qui étaient demandées. Si jamais c'était le cas, il récupérera les points correspondants. Ici, pour le premier joueur, ce sera 4 points, ce sera 3 pour le second, et seulement 2 pour le troisième. Si jamais un joueur s'est trompé, il ne récupère aucun point. Si on avait eu un quatrième joueur, il aurait marqué un point si sa tour était correcte. Dans tous les cas, une fois qu'on a fait ça, les joueurs vont récupérer leurs pièces, vont rendre les cartes trophées, et on va pouvoir commencer un nouveau tour. C'est le joueur qui a récupéré le plus de points au tour précédent qui va retourner la prochaine carte défi. Alors bien sûr, ces cartes défi vont avoir des contraintes différentes. Par exemple, sur celle-ci, il faudra placer très précisément nos chiffres de la façon indiquée. Comme vous voyez, le 4 devra par exemple être à l'envers. On va trouver également des cartes défi qui vont nous indiquer les nombres, mais il y aura à chaque fois un chiffre mystère. Il faudra deviner quel est ce chiffre mystère. En l'occurrence, ici, c'est facile. Ça ne doit pas être un 5, ce sera donc forcément le 4. On va trouver également des cartes qui vont nous indiquer uniquement les couleurs des pièces que l'on va devoir utiliser. Et enfin, on aura des cartes qui vont nous indiquer une valeur. Il faudra que lorsque l'on utilise des additions, des multiplications, des soustractions ou des divisions sur les chiffres de notre tour, qu'on arrive au résultat qui est ici. Par exemple, si je fais 4 x 3, moins 1, j'arrive bien à 11. J'ai respecté la condition qui était demandée. On continue ainsi les tours jusqu'à ce qu'on ait passé les 7 cartes défi. À ce moment-là, chaque joueur va compter combien il a de points devant lui. C'est celui ou celle qui en aura le plus qui va remporter la partie. Numbers Up, c'est donc un jeu dans lequel il faudra faire preuve d'observation et de rapidité pour construire au plus vite la tour qui respecte les conditions pour avoir un maximum de points. Voilà, c'est presque tout sur Numbers Up. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt. C'est TheVox.fr